Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les plans élaborés par les prétendants au mandat présidentiel en vue de leur candidature à l'élection du 25 février dominent la livraison des quotidiens de ce lundi. Benabokaya, car plus que jamais, menacé, titre l'info, ajoutant que l'électorat de la majorité présidentielle s'effrite d'élection en élection depuis 2012, malgré le bilan de Makissal, qui est beaucoup plus populaire et politique qu'Amodouba, le candidat de Benabokaya. A raison de cette situation, Amodouba devra faire preuve de génie politique pour savoir jusqu'où porter l'héritage et le bilan de Makissal, comité sur ses propres atouts et qualités pour convaincre les Sénégalais qu'il peut les diriger pour suivre l'info. Sous-a signale qu'il n'y a aucun responsable du Parti Socialiste, encore moins de l'autre allié, l'Alliance des forces et de progrès parmi les 14 délégués régionaux désignés par Makissal pour diriger la collecte des parrainages en faveur d'Amodouba. Le PS et l'AFP dénoncent le fait qu'aucun de leurs militants ne figurent dans l'équipe de délégués régionaux en charge du parrainage du candidat Amodouba. Ils l'ont fait savoir, luttons dans le quotidien. Vox Populi, du duit de cette attitude que la partie au pouvoir cherche à faire les choses sans son premier allié, le PS, en l'écartant de l'équipe des délégués régionaux en charge des parrainages du candidat Dabénobo Kayakar. Les crispations ont fini par éclater. De fortes dissensions se signale. Déjà écrit le journal Observateur, un responsable de la déformation politique que cite le même journal déclare que le fait d'ignorer le PS au moment du parrainage de candidat Dabénobo Kayakar signifie qu'il sera totalement écarté de la gestion du pouvoir en cas de victoire du candidat. Je m'engage à faire en sorte que nul ne manque à l'appel. Parmi les responsables du parti au pouvoir, a promis le premier ministre lors de la réunion tenu ce samedi par l'APR. Le parti au pouvoir rapporte le journal Boussoui Le Jour. Enquête fait observer le regain de lucidité de Pastef, le parti dissous d'Ousmane Sonko. Après la radicalisation, l'heure est au regain de lucidité et de la réflexion pour mettre en place une stratégie gagnante à l'élection présidentielle de février 2024. Avec Oussan Ousmane Sonko, note le journal Enquête, souligne que la tâche est toutefois titanesque de convaincre les plus radicaux de la nécessité d'avoir un candidat de substitution. Le leader de cette formation politique de l'opposition est en prison. Le pastif dissous a présenté au moins cinq candidats à la candidature pour l'élection présidentielle, observe le journal Wafu Quotidien. Il ajoute que c'est une stratégie du leader de ce parti actuellement en prison qui s'est vu refuser le retrait de fiches de parrainage. Il peut s'agir d'un plan bien mûri pour déjouer le piège du pouvoir qui a éliminé Ousmane Sonko de la course et a dissous son parti, note le même journal en citant un analyste politique à l'Untine. Désavoue la DGE titre Sud Quotidien à la suite du refus de la direction générale des élections de remettre des fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Il faut laisser le soin au conseil constitutionnel de régler le contention sur la question de l'éligibilité des candidats, a dit le militant des droits de l'homme à Sud Quotidien. Le nombre de candidats à la candidature ayant retiré des fiches de parrainage à la DGE impressionne le soleil. 126. Déjà, s'exclame le soleil. En définitive, il n'est pas exagéré de soutenir que l'instauration par le président Macky Sall du système de parrainage est un énorme service rendu à la crédibilité de notre démocratie comme en tout le soleil. Selon le journal Observateur présidentiel 2024, Macky Sall fabrique déjà sa victoire. Amadouba prête serment devant les responsables de l'APR, le quotidien Yor-Yor. Bar 1, sortie du patron de Avenir Communication, Sierrosmane Sonko, cher Bar-Ndiaï, désingue, Madiambal titre. Le journal Rentrée scolaire 2023-2024, le journal Boussbi Le Jour, nous dit que la rentrée sera très salée pour les parents d'élèves. Esport, football, le journal record, Bar 1, France, Mbappé et compagnie en échec. Moridiaou, écoeur, le PSG, lutte avec frappe. Salle Galoba, sur le choc du 8 octobre prochain, Adafas n'a pas droit à l'erreur. Toute le journal Tounolam qui annonce aussi un important financement de l'État, dégagé pour les promoteurs de lutte Amadouba, promis 1 milliard pour 2024, titre le journal Tounolam. Bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.